Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous raconte maintenant l'histoire de Saccageoua. Nous sommes au tout début du 19e siècle, alors que Thomas Jefferson, le président américain, fait le coup du siècle. Il va acquérir de la France et de son empereur Napoléon un tiers de son territoire actuel, soit environ 200 millions de kilomètres carrés, pour la modique somme de 15 millions de dollars. À cette époque-là, Jefferson va mandater Léo et C. Clarke pour aller explorer le territoire. Mais si on revient quelques années avant, en 1788, va naître Saccageoua, une snake chauchonne. Elle va naître à la frontière de l'Hidao et du Montana. Donc, elle grandit parmi les siens, tout se passe bien, jusqu'à ce que, vers l'âge de 13 ans, sa famille est attaquée. Elle est attaquée par des pieds noirs, des idatsa. Qui vont carrément, pratiquement, anéantir son clan. Donc, elle, elle est captive des idatsa qui vont la ramener au Missouri, à Saint-Louis. À cette époque-là, Saint-Louis, ça parle français, c'est rempli de Canadiens français, de métisses. Il y a beaucoup d'Autochtones qui sont là, mais il n'y a pas vraiment d'Américains. Donc, Saccageoua arrive là. Elle va être achetée par un Canadien français du nom de Toussaint Charbonneau, un métisse de Boucherville, qui va la prendre comme seconde épouse. En 1804, Lewis et Clark débarquent, donc, à Saint-Louis. Et ils veulent partir en mission. Évidemment, ils vont engager des Canadiens français, parce que les Canadiens français connaissent ces territoires-là. Ils voyagent là depuis des centaines d'années, dans la mesure où c'est une longue tradition de coureurs des bois qui ont sillonné tous ces territoires-là, jusqu'en Oregon. Alors, ils vont engager des métisses, ils ont besoin d'interprètes, de guides, de chasseurs. Alors, ils auront toute une troupe de Canadiens français avec lesquels ils ne sont pas capables de communiquer, parce qu'ils ne parlent pas français, eux, ils parlent uniquement anglais. D'ailleurs, ils mentionnent qu'à Saint-Louis, à cette époque-là, ça parle surtout français. Alors, Saccageoua va partir avec cette expédition-là. Elle sera la seule femme, ce qui est assez étonnant. Mais, Lewis et Clark tenaient à la voir avec eux. D'abord, ils ont engagé Toussaint Charbonneau, parce que c'est un excellent guide. Mais ensuite, ils veulent avoir avec eux une Snake Chauchonne, parce que quand ils vont arriver aux abords des Rocheuses, ils craignent. Ils craignent les Sioux d'abord, et par la suite, ils craignent les Snake Chauchonne. Ils ont peur d'être reçus avec hostilité. Ils se disent, avec Saccageoua, d'abord, elle parle la langue, ça facilitera peut-être les choses. Alors, ils vont partir. À ce moment-là, Saccageoua est enceinte. Elle va donc faire le trajet avec eux. Ça, c'est une piste de 3600 kilomètres dans laquelle ils s'aventurent. Donc, à pied, à cheval, en canot. Ils vont vivre toutes sortes d'aventures. Et ils vont être très contents d'avoir amené Saccageoua avec eux. D'abord, tout le monde l'aime. Elle est super utile. Elle connaît plein de choses. Elle connaît les fruits. Elle connaît les plantes. Elle est un peu guérisseuse. Saccageoua aussi est une fantastique interprète. Et elle sait nager, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il arrive un accident sur la rivière Missouri. Il y a un canot qui se renverse. Et la seule personne qui peut plonger et qui réagit pour aller récupérer l'équipement précieux, les équipements, c'est Saccageoua. Alors, tout le monde est content qu'elle soit là. Finalement, à un moment donné, au bout de quelques mois, la grossesse est à son terme. Ça va être difficile. Tout le monde a peur qu'elle meure en couche. Ce qui arrivait souvent à l'époque. Malgré un accouchement difficile, le bébé, le petit Jean-Baptiste Charbonneau, et elles-mêmes, vont survivre à l'épreuve. Lewis aime particulièrement Saccageoua et Toussaint Charbonneau. Il se lie d'amitié avec eux. Tandis que Clark, lui, il déteste carrément Toussaint Charbonneau. Mais Lewis va garder une relation bien particulière avec eux tout le long du voyage. Donc, ils vont continuer plusieurs mois encore. Et puis, le petit Pump, parce qu'au lieu de l'appeler Jean-Baptiste, ils vont le surnommer Pump. Parce que Lewis et Clark avaient de la misère à dire Jean-Baptiste. Il va faire ses premiers pas. Il va même faire ses premières danses au son du violon, de crusade, le violonneux. Un autre métis. Et puis là, ils avancent, ils avancent. Et puis, à un moment donné, ils rencontrent les Sioux. Ils vont vivre toutes sortes d'aventures, d'adversités. Mais ils ont les bonnes personnes avec eux. Alors, l'expédition avance bien. Rendus aux Rocheuses, ils sont exténués. Ils n'ont pas de chevaux pour traverser. Ils sont fatigués. Ils vont rencontrer enfin les Snakes Shoshone. Une chance que Sakagewa était sur place. Parce que les Snakes n'étaient pas tellement contents de les voir débarquer. Mais ce qui est vraiment particulier dans l'histoire, c'est que Sakagewa va retrouver son frère, qui est le chef du clan. Alors, ils vont être super bien reçus. Ils vont leur fournir des chevaux. Ils vont les aider. Ils vont les nourrir. Ce qui va permettre à l'expédition d'être un succès. Ils vont traverser les Rocheuses. Ils vont se rendre jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, ils vont franchir l'état de l'Oregon. Et puis là, ils vont hiverner. Ils vont hiverner à l'hiver 1806, avant de rebrousser chemin. 3 000 autres 600 km à faire avec Sakagewa et son fils Jean-Baptiste. Le retour se passe très bien. Rendu à Fort Mandant, pas très loin de leur point d'arrivée. Le clan va se séparer. Le groupe va se séparer. Sakagewa et Toussaint Charbonneau vont rester à Fort Mandant, malgré les supplications de Lewis, qui aimeraient bien qu'ils viennent s'installer à Saint-Louis. Il s'est attaché beaucoup au petit Jean-Baptiste. Et puis, il propose même de l'adopter et de faire son éducation, de l'envoyer dans les collèges, de s'occuper de lui. Ce qu'il fera. D'ailleurs, ce petit gars-là, on aurait une capsule à faire juste sur lui. Ça va devenir tout un aventurier. Il va parler plein de langues. En tout cas, il faut absolument que je vous fasse un jour une capsule sur lui. Alors, Lewis s'en va à Saint-Louis. Il est un peu triste de laisser ses amis derrière. Ils vont finir par venir le rejoindre. Ils vont même habiter dans une maison que Lewis va leur fournir. Là, il se passe quelque chose. C'est que Sakagéwa et Toussaint auraient eu un autre enfant, une petite fille qui s'appelle Lisette. Et dans certains documents, on dit que l'histoire de Sakagéwa s'arrête maintenant. Elle serait morte en couche ou peu de temps après avoir accouché de Lisette. Et il y a d'autres histoires qui disent que, et c'est celle qu'on va continuer pour aujourd'hui, c'est que Sakagéwa et Toussaint se sont séparés. Lisette a été confiée à Lewis, mais elle est morte en bas âge. Et Sakagéwa est partie vers le sud, très au sud, aux États-Unis. Elle est tombée en amour avec un Comanche. Elle a passé plusieurs années avec lui. C'était la passion totale. Et puis, le Comanche est décédé. Et c'est là qu'elle, elle serait montée tranquillement vers le nord. Elle serait remontée vers le nord tranquillement. Et pendant 40 ans, elle aurait été la femme oiseau, Sakagéwa. La femme errante. Elle aurait alimenté le mythe rencontrant de nombreuses populations autochtones, marquant les mémoires, construisant sa légende, et marquant aussi la tradition orale de ces tribus-là, qui parlent d'elle dans à peu près toutes les populations de la région. Elle aurait fini par remonter jusqu'en territoire chaud-chaune, où elle aurait terminé ses jours. Alors, je préfère cette histoire que la mort en couche. Alors, place à la musique avec une chanson pour Sakagéwa. Petite fleur de l'Ouest, bien loin de ton pays, enlevée à 13 ans par un clan ennemi, ton peuple décimait, seuls quelques survivants. Réduit à l'esclavage, semé aux quatre vents, l'aventure se poursuit lorsqu'un coureur déboire. C'est Toussaint-Charbonneau, loin de chez lui, comme toi. Métis de Boucherville, parti au Missouri, dans un jeu de hasard, fille de lui, ton mari. Lui, vers 1804, rêvant du Pacifique, débarque les Wessy-Clark et quelques acolytes. Robidou et la biche, crusatte le violonneux, trouillard le sang mêlé, autant de valeureux. Sakagéwa, reviens chez toi, envole-toi, Sakagéwa. À cette expédition, ton mari et toi-même prendrait part importante dans ton guide et interprète. Toi qui fûs de ces terres, de l'Ouest sauvage, tu seras essentiel à couronner ce voyage. C'est un pied des rocheuses que tu sauves à ces hommes, d'une mort affreuse lorsqu'un jour les chochonnent, que tu retrouves enfin hostile et menaçant. Ton frère te reconnaît, il épargne leur sang de l'Ouest et de Clark. L'Amérique se souvient, moi, des Canadiens français qui leur ouvrirent le chemin de toi, Sakagéwa, qui offrit Jean-Baptiste au continent sauvage, accouchant sur la piste. Oh, Sakagéwa, reviens chez toi, envole-toi, Sakagéwa. Sakagéwa, petite flamme de l'Ouest, petite Sakagéwa, ton nom fera légende, un siècle est au-delà. Oh, toi, la femme oiseau, malgré ton cœur serré, envole-toi plus haut, reprends ta liberté. Oh, Sakagéwa, reviens chez toi, envole-toi, Sakagéwa. Et voilà, c'était le récit de Sakagéwa pour le Centre de la francophonie des Amériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501